Sud Radio Bercoff dans tous ses états, le face-à-face. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Bercoff avec Kémy Seba, idéologue panafricaniste, activiste anticolonialiste, président de l'ONG Urgence panafricaniste, essayiste, auteur de cinq ouvrages dont le livre Philosophie de la panafricanité fondamentale, édition Fiat Lux. Bonjour Kémy Seba. Bonjour à vous. Alors Kémy Seba, vous êtes évidemment une personnalité à la fois controversée, sulfureuse mais intéressante. C'est un peu, alors, d'un côté on vous traitera de raciste transcendantale, d'un autre côté utopiste total, d'un autre côté délirant. Et en même temps, vous avez une ligne, vous avez un livre que j'ai lu avec intérêt, avec plus qu'intérêt, parce que, effectivement, on peut être opposé ou pas opposé, ou en tout cas avoir des arguments pour ou contre, mais vous parlez, alors je voulais justement parler de la panafricanité. C'est-à-dire que, d'un côté, vous dites, voilà, maintenant, aujourd'hui, il est temps, vous me direz si j'ai bien lu votre livre, il est temps, non pas d'imposer le séparatisme, mais que les noirs se retrouvent. C'est-à-dire qu'il y ait une espèce de compréhension, d'incarnation de l'identité noire. Alors je voudrais que vous expliquiez cela, parce que, comme ça, au départ, on peut vous dire, mais attendez, qu'est-ce que... Je vais vous donner un exemple très précis, je vais vous dire. Récemment, vous savez, la Chambre des représentants républicaines et les représentants interrogeaient des généraux par rapport à ce qu'ils fomentaient en Afrique, comme révolution de palais, comme sabotage, etc. Pourquoi je vous parle de ça ? Matt Goetz était représentant républicain et le général, qui répondait, était noir, général américain, etc. Et lui reconnaissait que lui, en tant que général, et en tant que pas seulement lui, mais l'Amérique, avait fomenté un certain nombre, comme vous le savez, d'insurrections, de contre-insurrections, etc. Donc, je me dis, mais comment, effectivement, vous pouvez dire, je peux rassembler, puisque voilà un général noir américain qui, lui, exécute les décisions, soit de Biden, soit de Bush, soit de je ne sais pas qui, et puis, d'un autre côté, vous dites, il y a une espèce d'identité générale. Comment vous pouvez le... comment vous l'expliquez ? Alors, c'est très important, je vous remercie pour cette question, M. Bercoff, en vous disant que la dynamique de la panafricanité fondamentale nous pousse à se réapproprier notre propre identité, à revenir dans un paradigme qui est beaucoup plus en adéquation avec notre ontologie. Mais cela ne signifie pas que nous pensons et que nous déclarons que tous les Noirs ont vocation à être sur la même ligne, sur la même orientation. Je dis d'ailleurs, dans un des passages de mon livre, que je me sens beaucoup plus proche, par exemple, d'un René Guenon, je me sens beaucoup plus proche, qui est, jusqu'à preuve du contraire, blanc, que je me sens proche, par exemple, d'un P.A. Sonam, que je me sens proche d'un Alassane Rahman Ouattara, président de Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a, en réalité, une ligne des démarcations qui s'appuie sur la nécessité d'être en accord avec les principes fondamentaux qui érigent et qui constituent notre identité. Il y a deux types de conscience noire aujourd'hui. Et il est important qu'on puisse, je pense, décrire le décor dans lequel nous nous plaçons en vie, dans une ère où le globalisme néolibéral est devenu la religion mondiale, qui prône le déracinement de tous les peuples, pas simplement des Noirs, aussi des Blancs, des gens de toute ethnie, Arabes, Juifs, Chinois, peu importe. Et les personnes qui tentent de résister à ce déracinement sont souvent diabolisées, présentées comme des nationalistes, des extrémistes, toutes sortes de qualificatifs de ce style. Il y a la conscience noire version Black Lives Matter, ce qui est profondément inséré, ou le walkies, qui sont profondément insérés dans la dynamique globaliste néolibérale. Ils sont dans le système globaliste. En tout cas, Black Lives Matter, très clairement, ils le sont. Je pense que ça a été prouvé très récemment, quand on a les grandes marques occidentales et capitalistes néolibérales qui font la promotion de Black Lives Matters, et qui dans le même temps esclavagisent comme Nike, qui esclavagisent des gens en Asie du Sud-Est. On se dit que peut-être que Black Lives Matter s'est restreint à leurs seuls intérêts là où ils sont. Juste un mot, on peut citer Louboutin et Gucci Assa Traoré. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je vais être très clair. Assa est ma sœur, mais non, ce n'est pas quelqu'un dont je partage la ligne idéologique et politique. Elle a cette ligne, qui est beaucoup plus sur le terrain BLM pour le coup. Moi, ma ligne, c'est une ligne justement anti-globaliste qui passe par cette nécessité de l'enracinement et de résister à ce globalisme-là. Nous faisons partie de ceux qui pensent que le but n'est pas de forcer les autres à accepter les minorités noires en tant que telles. Le plus important, c'est qu'on prenne en charge notre propre destinée, que l'on prenne charge de nous-mêmes, que l'on arrête la victimisation et qu'on comprenne la nécessité de nous organiser en tant que communauté. Quand je vois les communautés chinoises, elles ne sont pas en train de dire « On veut des quotas, on veut des places à tel ou tel endroit ». Elles s'organisent et elles sont en train de travailler. Il y a une solidarité communautaire. Alors, il n'y a pas les mêmes traumas et les mêmes difficultés que les populations négro-africaines ou afro-diasporiques ont pu connaître. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une voie à suivre sur ce terrain. Et moi, je pense que le but n'est pas de chercher à avoir des quotas chez les autres, mais de construire en tant que communauté, dans le respect des autres, qu'on soit très clair, mais une force qui nous permette d'être nous-mêmes. Et c'est un petit peu ça, cette ligne de la panafricanité fondamentale, en l'étant en adéquation avec notre tradition, avec notre perception du monde. Et c'est comme ça qu'on avance. Si je comprends bien, vous voulez dire, et je crois que vous le dites d'ailleurs dans votre livre, « Ne comptons plus sur les autres, comptons sur nous-mêmes ». Je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais tant qu'on attendra des autres qui nous aident à marcher, eh bien on sera toujours dépendant de leur bonne volonté. Or, la meilleure façon d'être debout dans ce monde, c'est de tenir soi-même sur nos deux jambes. « Si on n'y arrive pas avec les deux jambes, on prend des béquilles, mais débrouillons-nous nous-mêmes ». C'est le message un petit peu de la philosophie de la panafricanité fondamentale. Alors justement, parlons de cela. Quelle est cette identité ? Parce que ce que vous dites, vous, vous envisagez, si j'ai bien compris, vous dites « Il y a quand même », parce que vous dites « Vous êtes contre le globalisme », mais quelque part, vous avez aussi une idéologie globaliste quand vous dites « Les Loirs du monde entier doivent se retrouver », si j'ai bien compris. Alors, il est très important qu'on différencie deux choses. Je pense qu'il peut y avoir des valeurs qui peuvent être globalistes. Le principe de justice, je pense que c'est universel, même si je ne suis pas dans le cadre de l'universalisme français tel qu'il est présenté. Mais la justice, les principes de droit à l'autodétermination, ce sont des principes qui sont du domaine de l'universel. Nous analysons, nous constatons que partout, les populations dites noires du monde entier, où on a eu l'occasion de voyager, sont installées en Afrique, mais aussi du côté de l'Asie du Sud-Est. Quand on parle des pygmées d'Asie, les négritos, comme on les appelle, quand on va en Inde, un pays où on a pu voyager, et que l'on voit les dravidiens, quand on voit aussi les discriminations, ceux qui sont qualifiés d'intouchables, ceux qui peuvent vivre, il y a des communautés de destin, même si ce ne sont pas, comme je les précise exactement dans l'ouvrage, les mêmes histoires. Mais il peut y avoir aussi, et je pense que c'est très important que l'on puisse le dire, lorsque l'on étudie, sur le terrain un petit peu de la métaphysique, la structure spirituelle de ces différents peuples, il y a souvent, généralement, il y a un créateur, il y a ce que l'on appelle l'ancestralité, qui est présente à toutes ces populations dites primordiales, et il peut y avoir des ponts de liaison qui peuvent être insérés dans ces réalités. Il y a M. Fridjof Chouan, dont je ne partage pas toutes les analyses, qui disait qu'il parlait de l'unité transcendantale des religions. Nous, nous pensons qu'il y a une unité transcendantale. Il y a un créateur. Il y a un créateur. Et chez les populations primordiales, il y a ce que j'appelle dans l'ouvrage un gouvernement métaphysique composé des ancêtres et qu'ils sont interdépendants les uns des autres. Et on retrouve ce schéma dans la plupart des populations dites originelles. Et je pense que c'est très intéressant de comprendre que, bien qu'il puisse y avoir des spécificités propres à chacun, il ne s'agit pas de dire que tous les Noirs sont les mêmes, mais il y a, évidemment, sur un certain nombre de schémas, des réalités sur le terrain spirituel, sur le terrain ontologique communes. Et je pense que c'est très important de comprendre cela si on veut aussi être capable de comprendre pourquoi certaines populations ont du mal avec la dimension de ce que l'on appelle le progressisme aujourd'hui, le progrès promu par l'Occident, mais pas forcément le progrès promu par les populations dites primordiales. D'ailleurs, vous insistez énormément là-dessus. Vous dites qu'il y a le matérialisme, le consumérisme, tout ce qu'on connaît, l'Occident, en tout cas la globalité du monde. Tout à fait. Et puis, il y a effectivement la métaphysique, il y a la spiritualité, etc. Mais vous savez très bien qu'à l'intérieur de l'Occident, vous avez énormément de forces qui combattent le consumérisme, qui combattent ce matérialisme. Donc, est-ce qu'il n'y a pas... Je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est que vous ne dites pas au départ, ou groupons-nous avec ces personnes qui combattent la chose, vous parlez de Russie, de la Chine, mais on va en revenir là-dessus, vous dites, au départ, c'est d'avoir le sentiment de cette identité noire qui doit nous réunir, et après on voit avec qui on va combattre. Moi, je pense qu'un peuple qui a connu ce que nous avons connu, s'enverser dans quelconque victimisation, parce que je dis toujours qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est orangée de l'intérieur, ce que notre peuple a connu nécessite, je pense, à un moment précis de l'histoire, que l'on puisse être dans une logique de regroupement, de nous organiser par nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour notre propre destinée. Ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir des ponts de liaison qui puissent être créés. On nous a vus à de nombreuses reprises avec les gilets jaunes, par exemple, en ONG. Pourtant, nous sommes une organisation qui lutte pour le prolétariat africain, mais parce que nous partons du principe que les prolétariats de chaque peuple sont soumis aux mêmes problèmes sur certains segments, face à une oligarchie neolibérale qui peut être aussi blanche que noire. Donc, nous, notre priorité, c'est de nous organiser pour nous-mêmes, par nous-mêmes, mais parce que nous ne sommes pas aveugles sur la réalité du monde, nous voyons un certain nombre de points communs qui peuvent exister entre notre réalité et les réalités d'autres populations dans le monde. Mais nous insistons sur le fait que, quand on parle de panafricanité fondamentale, d'autres vont parler, par exemple, Douguin, en Russie, va parler d'un quatrième théorie politique pour parler de sa réalité dans le paradigme qui est le sien. Dans son identité à lui. Dans son identité à lui. Et ce que je trouve intéressant, et ce que les globalistes n'aiment pas, c'est lorsque chaque peuple décide d'être son propre centre de gravité identitaire. Moi, je pense que chaque peuple a le droit de se regarder dans le miroir et de se dire, il est temps que je pense à moi. Et en pensant à soi-même, en tant que peuple, on pense à l'humanité. C'est la réalité dans laquelle nous sommes installés. Et bien, on va en parler juste après cette petite pause avec Kémy Séba, philosophie de la palafricanité, pas de l'africanité, pardon, fondamentale. A tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Ici, c'est un franco-africain qui parle tout français, Kémy Séba, qui est franco- Béninois. Béninois, c'est ça, voilà. Exactement. Je rappelle que vous êtes né à Strasbourg, c'est bien ça. Et vous vous appeliez Gilles Robert Stelio Capochichi et maintenant Kémy Séba. Enfin, Stelio, c'est le prénom que mes parents m'ont donné. Gilles, c'est le nom de mon père et Robert, le nom de mon grand-père. Stelio, comme vous le voyez, est un nom italien. N'étant pas italien, même si depuis Balotelli, on peut avoir la sensation qu'il peut y avoir les deux à la fois, j'ai pensé qu'il était nécessaire de trouver la traduction de Stelio qui signifie étoile dans la plus ancienne langue du continent africain qu'est le Medunetcher. Et donc, ça a donné Séba, Kémy, qui signifie dans cette même langue noire et ça a donné Stelio version africaine, Kémy Séba. Alors, on va en parler justement parce que dans votre livre, vous parlez beaucoup de ces divinités, de ces civilisations, de ces peuples parce que c'est vrai que c'est extrêmement important d'habitude de voir ça, évidemment, de manière un peu très caricaturale ou un peu caricaturale. Mais la question que je voudrais vous poser par rapport au peuple, vous dites, nous, d'abord, il faut qu'on se rejoigne, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on sache qui on est. Est-ce que, je vous pose la question, aujourd'hui, on dit beaucoup, voilà, on dit ça pour l'Algérie, on dit là, il y a des millions d'Africains qui ne pensent qu'à une chose, rejoindre l'Europe, on le voit, vous savez, avec tout ce qui se passe avec les migrations, etc. Vous, quelle est votre attitude vis-à-vis de la migration ? Alors déjà, je pense qu'il est très important qu'on puisse se rappeler que quand on parle des migrations africaines, il y a beaucoup de fantasmagories qui sont énoncées en Occident. Trois quarts des migrations africaines sont internes à l'Afrique. C'est quelque chose qu'on dit très peu. D'après les chiffres officiels qu'on trouve partout, au sein des institutions, même internationales, la majorité des migrations sont internes à l'Afrique. Ce sont des gens qui vont bouger d'un pays à un autre, etc. Il y a une libre circulation, une volonté pour la plupart des Africains de côtoyer d'autres contrées de ce même continent. Le dernier quart maintenant se subdivise via diverses, j'ai envie de dire, directions. Certains vont aller du côté du Moyen-Orient, certains vont aller du côté de l'Europe du Sud, certains vont aller du côté de l'Amérique du Sud. Et je pense qu'il est très important lorsque l'on parle de la migration, et c'est ce que je disais à un média il y a quelques jours de cela italien, que l'on parle des causes qui entraînent la migration. Et c'est le problème fondamental que j'ai avec les partis nationalistes occidentaux qui sont complètement différents des autres partis nationalistes en Amérique du Sud, au Moyen-Orient ou ailleurs. On ne peut pas parler d'un sujet sans parler de ce qui a engendré ce sujet-là. Quand on parle de la migration, certains partent du continent parce qu'ils voient qu'il y a une migration des ressources minières par les multinationales qui sont dans une logique et dans une dynamique de prédation et qui suivent ce flux migratoire de ces ressources minières-là. Est-ce qu'on doit reprocher à ces gens-là de suivre ce flux migratoire ou on doit se préoccuper ou on doit se préoccuper je pense que c'est très important qu'on le dise de ces multinationales qui pillent les ressources ? Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'est jamais mieux que chez soi. Kébi Seba, les pays africains sont en principe indépendants depuis les années 60. En principe. Mais dites-moi, on ne résiste pas à ça ? Pourquoi on se laisse piller ? Pourquoi on se laisse effectivement exploiter ? Pourquoi, je vous dirais, les gens qui sont indépendants dans ces pays qui sont indépendants depuis les années 60 ? Ça fait 60 ans et plus. Pourquoi ? Eh bien, ça continue comme si il n'y en a rien été. J'adore cette question. Pourquoi la France-Afrique ? J'adore cette question, M. Barkoff. Vous savez, à la fin de la prétendue décolonisation, il y a eu une nouvelle forme de colonisation qui a été immédiatement installée par Jacques Faucard et le général de Gaulle. C'est pour ça que je dis souvent que les héros des uns, chacun a le droit d'avoir ses héros et ses respectables, ne sont pas les héros des autres. Votre héros de Gaulle, vous en avez le droit, et pour moi, quelqu'un que je ne vois pas comme un héros, mais comme une des figures qui a restructuré le système de prédation sur notre continent en installant à la tête de nos États des gens qui étaient des entités, des personnes cooptées par l'oligarchie française. Et ces gens-là se sont organisés de telle sorte que à la fois les entreprises françaises, les multinationales et l'oligarchie française de manière générale puissent continuer son système de prédation et de pillage de nos matières premières via le système du France CFA sur lequel on pourrait revenir longuement. Mais pardon, je vais juste terminer parce que c'est très important ce que vous dites. Et donc, quand vous dites nous sommes indépendants, qu'est-ce qu'on fait contre ça ? La société civile est en train de se battre aujourd'hui et on est en première ligne sur ces questions de manière spectaculaire pour que l'on puisse justement se réapproprier nos ressources minières en tant que telles. Et je dis, vous avez entendu la phrase que je disais tout à l'heure, une civilisation n'est détruite par l'extérieur que s'il est rongée de l'intérieur. Les premières entités que nous combattons ce sont nos dirigeants corrompus africains qui au lieu d'être des toits qui protègent leur population sont quelque part des gruyères ou en tout cas des fromages complètement trouvés qui permettent à n'importe quel intempéré de pouvoir nous toucher. Mais je vais vous donner un exemple dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Vous savez, tout le monde parle de la voiture électrique. On est content on va voir la voiture électrique. Moi j'ai publié ici des reportages sur le Congo, le Congo-Kinshasa où il y a les mines de cobalt, où il y a les Cancer City où des enfants meurent à 10 ans de leucémie. Et ça, ici on s'en fout. Mais j'ai l'impression que, pardon, là-bas aussi on s'en fout. Alors je vais vous répondre. Les autorités congolaises ou autres, enfin je veux dire, ils devraient quand même, excusez-moi, ils sont adultes aussi. Pourquoi ne le respectent-ils pas ? Vous avez un propos qui est partiellement vrai et qui de l'autre côté est en décalage avec la réalité. Nos autorités s'en foutent. Parce que nos autorités font partie de ce plan qui permet justement la prédation, le pillage, la spoliation. Mais de l'autre côté, il y a tout un pan de la société. Je pense qu'on est même à un cycle historique aujourd'hui en Afrique entre guillemets dite francophone où ce que l'on appelle les sociétés civiles africaines sont en train de se révolter de manière spectaculaire contre le pillage de ces ressources-là. Certaines le font même au péril de leur vie. Moi qui vous parle, j'ai été mis en mandat de dépôt à plusieurs reprises. J'ai été expulsé, interdit de rentrer dans plusieurs pays. Non pas par le peuple qui nous suit massivement dans ces différentes zones mais par les dirigeants corrompus qui ne veulent pas justement que notre message continue de croître ce qui n'empêche pas que les choses se fassent aujourd'hui. Mais vous n'en entendez pas beaucoup. Vous dites qu'il y a un mouvement populaire. Il y a un mouvement massif en Afrique francophone aujourd'hui d'opposition aux néocolonialistes et je précise sous toutes ses formes. Occidentales en priorité mais comme je l'ai dit il y a quelques jours au Parlement russe à la Douma même si on peut avoir des sentiments beaucoup plus proches pour la Russie la Chine l'Iran ou autre mais je dis que si eux sont tentés aussi par le néocolonialisme nous les combattrons comme nous sommes en train de combattre l'oligarchie néocoloniale occidentale. C'est très important qu'on insiste sur ce point. Donc il y a une résistance factuelle qui se fait dans tous les pays d'Afrique francophone à différents degrés évidemment en fonction des moyens de chacun mais il y a un réveil extraordinaire des consciences aujourd'hui. Alors Kémy Seba c'est très intéressant parce que vous savez très bien que toute nation ou toute entité et en Occident on peut reprocher beaucoup de choses mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites en tout cas aussi du point de vue populaire sur la colonisation et la colonisation ça veut dire qu'il y a eu des débats extrêmement forts sur l'esclavage et tout ça est-ce qu'il y a ces débats par exemple sur les traites négrières moi j'étais très frappé d'une chose on parle de la traite négrière transatlantique mais la traite arabo-musulmane 11 millions de castrés je rappelle 11 millions de castrés en quelques siècles la traite afro-africaine et qui était avant pardon que les blancs ne soient là on n'en parle pas je vais vous répondre c'est très important cette question parce que c'est fondamental si on ne voit pas ses propres mots et je dis ça aussi bien pour l'occident que pour l'Afrique qu'ailleurs on ne peut pas avancer je crois que c'est Anna Arendt qui parlait lorsqu'on parlait de la Shoah qui parlait du fait qu'il y avait aussi au sein de sa propre communauté des gens des élites qui avaient collaboré avec des gens qui voulaient tuer leur propre peuple des traîtrises il y en a partout la traîtrise est universelle donc parler du fait c'est qu'il y a eu mettre sur le même pied d'égalité des Africains qui se faisaient la guerre et qui donc arrêtaient les guerriers de l'armée opposant non mais attention est-ce que la valise c'est très important très important j'y arrive j'y arrive qui se font la guerre et qui lorsqu'elles ont arrêté certains soldats de l'armée adverse les mettent deviennent des serres en tant que telles qui servent l'armée qui a gagné et une traite qui a déporté des millions de gens qui a changé forcé ces millions de gens à abandonner leur nom à abandonner leur culture à abandonner leur identité les a fait appeler Johnson, Stéphane Jean-François ou autres en les empêchant en les déconnectant vis-à-vis de leur principe de l'ancestralité je pense que l'on doit être aussi dans une dynamique de rationalité 4 siècles d'esclavage très important que l'on énonce après je vais parler de la traite arabe et je vais parler de ce dont vous parlez parce que je parle de tout sans tabou mais c'est très ah oui moi je vais parler de ce que je veux mais on n'élute pas ce que je dis c'est que on ne pourra jamais mettre sur le même pied d'égalité la traite occidentale avec et d'ailleurs ce n'est même pas traite ça donne une dimension très commerciale mais Kémy Sébar pardon vous ne pouvez pas mettre vous pouvez mettre sur le même plan la castration de 11 millions de noirs africains pendant des siècles donc j'ai compris que là vous voulez venir sur la traite arabe j'y arrive on en parle tout le temps ce n'est pas le sujet mais je veux quand même qu'on insiste sur la spécificité de cette traite occidentale qui a eu des marques moi je comprends bien que vous-même en tant qu'occidentale vous n'aimez pas qu'on tape tout le temps uniquement d'un côté et vous pensez injuste que l'on tape que sur ce côté et que sur les autres j'y arrive mais maintenant je dis nous n'éluderons jamais le fait que la traite occidentale est la Champions League de ce système d'oppression de prédation et de déshumanisation de l'être humain maintenant on va revenir sur la traite arabe je vous ai parlé sur la traite africaine en vous disant qu'on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable c'est comme si je dis que parce qu'il y a eu des traîtres au sein de la communauté juive cela signifie qu'on doit relativiser la Shoah la Shoah est un crime contre l'humanité et personne ne peut nier pas tout mettre sur le même pied d'égalité maintenant pour la traite arabe je dis et je répète que évidemment et on en voit encore les séquelles aujourd'hui le monde arabe est aujourd'hui le fruit de ces divers siècles d'esclavage et de déshumanisation de l'être humain de l'homme noir en tant que tel mais plus globalement même de l'être humain parce que même dans ce monde arabe il y avait au-delà des populations noires d'autres populations qui étaient esclavagisées mais maintenant pour ce qui est de la traite arabe vis-à-vis des populations noires c'est ajouter à ce système de prédation de domination un racisme une négrophobie hystérique qui était présente dans ces régions et on en voit la résultante aujourd'hui au Maghreb ou au Proche et au Moyen-Orient où l'hostilité vis-à-vis des noirs est hystérique moi je voyage aux quatre coins du monde avec mon ONG on a l'occasion d'aller dans le monde arabe je le dis très clairement le racisme qui est présent dans ces zones du monde est un racisme spectaculaire maintenant je dis aussi et je répète que ce qui va faire en sorte qu'il y ait un basculement de pouvoir et un basculement de relation entre ceux qui sont les tenants de cette négrophobie hystérique et nous autres c'est notre capacité à nous prendre en charge et à reprendre notre puissance alors c'est très intéressant reprendre en charge cette reprise en charge très concrètement parce que nous quand on va dans ces pays là ou quand on va en Europe de l'Est ou quand on va en Asie ou quand on vient ici je peux vous assurer que les gens qui sont négrophobes n'arrivent pas à exposer leur négrophobie vis-à-vis de nous pourquoi ? parce que nous avons décidé de nous organiser parce que nous avons décidé de sortir de cette victimisation vous êtes d'accord qu'il n'y a pas que des négrophobes en Occident mais comme il n'y a pas que des négrophobes dans le monde arabe ou ailleurs il y en a évidemment comme il y a aussi des négrophobes comme il y a aussi en Afrique des noirs qui ne s'aiment pas entre eux et c'est quelque chose qui est du domaine de l'universel mais moi je parle de cette oppression qui nous touche alors justement c'est intéressant je voudrais continuer parce que justement on va parler de la reprise en main et de la reprise en charge et c'est très intéressant juste après cette petite pause on se retrouve ici Sud Radio les français parlent au français je n'aime pas la blanquette de veau je n'aime pas la blanquette de veau Sud Radio Bercov dans tous ses états Kémy Séba vous écrivez dans votre livre la négrophobie décomplexée que rencontrent aujourd'hui les noirs au Brésil constitue une problématique à laquelle sont confrontés 99,9% des diasporas noires du monde entier que celles-ci soient composées de noirs d'Inde de noirs d'Asie de noirs dans le monde arabe de noirs juifs de noirs en Europe de l'Est de noirs d'Occident de noirs des Caraïbes de noirs d'Amérique latine et bien évidemment de noirs d'Afrique face aux minorités blanches libanaises par exemple il y a une chose qui me frappe c'est que dans votre livre vous semblez totalement ignoré ou alors vous en expliquez pourquoi parce que surtout si vous voulez recomposer et réunir comme vous dites la chose tous les problèmes économiques est-ce que franchement un noir de l'establishment allez Barack Obama pour prendre l'exemple c'est un métis enfin bon je veux dire est-ce qu'il va être est-ce qu'il va être consubstantiellement solidaire du noir d'Ethiopie ou de Mauritanie je pense que c'est vous avez loupé même si je vois vous avez lu attentivement et ça me fait très plaisir l'ouvrage vous avez loupé un passage où je parle au départ du capitalisme et je dis que le capitalisme est le centre de gravité justement de ce système du modernisme en tant que tel et ceux qui sont portés je n'ai pas loupé mais quel économie j'y arrive justement ceux qui sont portés par le système globaliste dans lequel nous sommes installés sont évidemment les maillons centraux de ce système capitaliste en tant que tel et donc il est évident que et j'en parle même dans mon pays quelqu'un comme Patrice Talon président milliardaire ne peut pas être mis à astra la même résidence que la quasi-totalité de la population au Bénin qui vit dans mon pays qui vit en dessous de 100 dollars par mois mais non je dis que notre problème ce ne sont pas on n'est pas dans une dynamique de d'uniformiser tous les noirs en disant que les noirs milliardaires et l'immense majorité de la population noire sont soumis au même destin je le dis dans le livre que quelqu'un comme Blaise Camporé ou quelqu'un comme Alassane Ouattara qui sont pour moi aujourd'hui des jouets du système globaliste en tant que tel ne peuvent pas être plus proches de nos peuples que des gens comme René Guenon peuvent l'être que des gens dont d'autres dans d'autres sphères mais qui peuvent être caucasiennes aussi et qui luttent alignées sur la dimension de résister au progressisme dégénéré que nous rencontrons aujourd'hui sont dans cette même dynamique donc la question économique elle est évoquée mais elle est évoquée dans un ensemble beaucoup plus grand parce qu'on ne peut pas parler de la compréhension de l'économie et d'ailleurs je parle de l'endosolidarisme je parle de ce que l'on appelle l'allodo qui est un système économique dans nos communautés qui était présent bien longtemps avant la colonisation qui a porté ses fruits mais je dis que on ne peut pas parler de ce système économique sans parler du contexte dans lequel ce système économique fonctionne on ne peut pas analyser le globalisme néolibéral sans comprendre qu'on est arrivé à une ère aujourd'hui même sur l'aspect métaphysique disons les choses telles qu'elles sont où ce qu'on appelle le progrès qui est une dégénérescence pour nous a pris le dessus le modernisme est la maison et le globalisme néolibéral est le centre de gravité de cette maison là on ne peut pas déconnecter une facette de l'autre les deux font partie d'un même ensemble et c'est pour ça que la critique de ce progressisme de ce globalisme néolibéral qui est à la fois économique et sociétal est quelque chose de central dans l'ouvrage alors justement mais vous parlez d'ailleurs comment il faut se réunir après vous dites par exemple rebâtir des cités des conseils des sages des conseils des anciens etc vous parlez alors est-ce que c'est possible franchement avec le tribalisme est-ce que oui avec le tribalisme vous voyiez venir pas seulement le tribalisme non pas seulement dans l'économie globalisée d'aujourd'hui moi je ne suis vraiment pas un globaliste et Dieu sait mais est-ce que est-ce qu'on peut aujourd'hui je veux dire avec la lutte économique avec le partage des forces avec la voilà est-ce qu'on peut instaurer une civilisation je dirais non pas non pas ancienne non pas je sais que vous ne voulez pas revenir à il y a 2000 ans mais organisée c'est-à-dire en fait c'est intéressant René Dubos disait penser globalement agir localement vous vous dites penser vous pensez localement et agir localement c'est ça alors pour le coup je pense global mais nous agissons et nous proposons à la fin de l'ouvrage justement un schéma pour l'action les actions locales je pense qu'il est très important que l'on comprenne que nos populations tout à l'heure j'ai évoqué la notion du tribalisme ça m'a fait penser à on a de temps en temps certains qui sont des arriérés qui sont complètement incarcérés dans leur dimension ethniciste et belliqueuse et qui ne comprennent pas que qui dit tribu dit famille et qui dit famille dit famille élargie famille éloignée famille proche mais tout en un dénominateur commun Chérenta Diop en parlait je pense très bien lorsqu'il parlait du foyer civilisationnel commun lié à nos populations en disant que il peut y avoir des déclinaisons il peut y avoir des différenciations à un certain stade mais il est important que chacune se rappelle l'ancêtre et le point commun que l'on a de la même façon que quand vous voyez aujourd'hui en France la France le normand le corse le breton ce sont divers groupes ce ne sont pas les mêmes familles mais elles font partie d'un centre commun qui a été constitué et tout donc est question de volonté et de compréhension de la nécessité donc il faut faire la nation africaine donc je ne suis pas le premier à le dire quand Thomas Sankara parlait de la nécessité je sais vous savez Thomas Sankara parlait de la nécessité lui qui était pourtant du Burkina Faso parlait de la nécessité de transcender les enclos coloniaux et d'agir en tant que état fédéral africain c'était sa dimension c'était la dimension de Kwame Nkrumah ça a été la dimension à la fin de Kadhafi quelles que soient les critiques qu'on puisse lui apposer et je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir tant qu'on n'ira pas vers ce point alors évidemment certains sont incarcérés dans ce qui a été fait lors de la conférence de Berlin en 1884 et 1885 en disant oui je suis ivoirien oui je suis camerounais oui je suis sénégalais etc nous ne partons pas du principe de la nécessité de renier le réel le réel existe il y a différentes familles différentes tribus mais il faut prendre ces différentes familles et tribus comme diverses richesses d'accord qui constituent un ensemble beaucoup plus grand et c'est la dynamique dans laquelle nous sommes quand je parle des différentes populations des différentes ethnies dans le ouvrage je n'en parle pas dans un but divisionniste mais j'en parle dans un but d'addition de diverses fractions qui lorsqu'elles sont réunies permettent de voir l'unicité alors est-ce que est-ce que ce projet de rassembler l'Afrique et après tout comme vous dites vous n'êtes pas le seul est-ce qu'à votre avis est-ce que c'est pragmatique envisageable à une échelle humaine disons d'ici 20 ans 30 ans qu'est-ce que vous en pensez moi je pense que pendant longtemps on s'est appuyé sur la volonté des pouvoirs publics des élites et on a vu que ces élites étaient un frein aux volontés des peuples et au XXIe siècle Zimiu Brzezinski en parlait d'ailleurs très bien au XXe siècle lorsqu'il disait que le XXIe siècle serait le passage du transfert de pouvoir qui auparavant était aux mains des élites dites institutionnelles et qui arriverait petit à petit au XXIe siècle au niveau de la base que l'on peut aujourd'hui symboliser par les sociétés civiles moi je pense que les sociétés civiles sont porteuses beaucoup profondément malgré qu'il puisse y avoir des exceptions évidemment notamment dans certaines zones de conflits en Afrique et il y en a on ne va pas se mentir les sociétés civiles sont porteuses d'une volonté de ce projet d'état fédéral à bon nombre d'endroits beaucoup plus moi qui fais la plupart des pays d'Afrique subsaharienne mais aussi parfois d'Afrique du Nord mais surtout subsaharienne je peux le voir vous avez parlé tout à l'heure de la logique de l'économie intégrée et qu'à l'heure du globalisme est-ce que c'est quelque chose qui est du domaine du possible vous savez les villages dans nos pays sont pour moi les derniers bastions de résistance à ce globalisme néolibéral il y a un décalage profond entre les capitales africaines qui aujourd'hui deviennent de plus en plus le reflet de ce qui se passe en Occident et pas simplement dans l'Occident géographique pour moi Dubaï c'est en Orient mais c'est l'Occident pour moi évidemment mais les villages sont les bastions de cette dynamique traditionnelle et de cette résistance à ce globalisme à la fois économique et sociétal est-ce que ça tient devant Netflix ? ah mais oui ce qui est bien c'est que tout le monde ne regarde pas Netflix Netflix c'est aujourd'hui est-ce qu'ils ont pas envie de regarder Netflix ? écoutez moi il m'est arrivé de regarder Netflix c'est par la grâce de Dieu c'est pas un péché et regarder Netflix m'a permis de comprendre pourquoi il était important que je cesse de le regarder parce que je sais que c'est aujourd'hui un outil d'ingénierie sociale visant à pousser les populations dans une sorte de processus d'inception à agir d'une certaine façon et à se déconnecter du réel à se déconnecter de ce qu'ils sont donc la globalisation existe aujourd'hui tout le monde ou beaucoup de gens ont des portables c'est évident moi-même qui vous parle j'ai un portable aussi on part du réel on est obligé de partir du réel si on veut être capable de le déconstruire et il ne s'agit pas vous avez parlé tout à l'heure de la tradition la tradition ne signifie pas le passéisme la tradition elle est intemporelle la transmission c'est la transmission exactement et je pense qu'il est très important que l'on comprenne que qui dit tradition dit compréhension de la réalité dans cette dynamique immatérielle pourrait être beaucoup plus efficient dans une fonction dite strictement matérielle nous notre but c'est que dans la sphère dans laquelle nous vivions nous autres africains afro-descendants et plus globalement comme le disait justement Francis Criswessing la communauté noire universelle puisse être capable d'agir de manière beaucoup plus efficiente en fonction des espaces dans lesquels ces communautés là sont installées donc l'idée ce n'est pas un séparatisme d'hostilité c'est un séparatisme d'existence d'existence afin de se retrouver et un séparatisme d'existence qui tend la main à tous ceux qui sont eux-mêmes ostracisés mis de côté par ce système globaliste qui tend à asphyxier des peuples qui veulent retrouver leur propre identité et c'est pour ça que vous allez nous voir du côté des gilets jaunes vous allez nous voir du côté de certains prolétariens en Amérique latine en Asie etc parce que nous avons malgré tout malgré cette volonté de communautarisme c'est là où tu parlais d'économie et de lutte des classes quand même quoi qu'on en dise c'est à dire que vous ne verrez pas ni en moi un marxiste ni en moi au du moins ni en moi un capitaliste ni en moi un communiste mais la grille de lecture marxiste qui existait bien longtemps avant qu'il en parle parce que quand on parle de la lutte des classes toute société dite traditionnelle qui s'installe qui se base sur les classes a déjà eu l'occasion d'analyser ces réalités et quand je vois ce qui se passe dans mon propre pays le Bénin je veux dire on n'a pas besoin de Karl Marx pour voir qu'il y a une minorité une hyper-classe qui confisque tout et la quasi-totalité qui n'a rien alors Kimi Seba je voudrais qu'on parle un peu de justement vous parlez de la tradition et sociologie dans votre livre et c'est très intéressant vous dites la responsabilité des hommes et des femmes originais dans la société et vous dites et vous écrivez au sujet de la femme noire elle nous rappelle notamment à travers Asetan, Abintou, Bastet, Sekhmet et tant d'autres que la femme originelle constamment rabaissée humiliée et chosifiée en cette ère moderne pendant que l'homme noir était assassiné et brutalisé est la matrice du genre humain la reine de l'univers elle n'est en rien inférieur à l'homme bien au contraire elle était avec les particularités divines qui caractérisent l'entité complémentaire de l'homme primordial sauf qu'à un autre moment du livre vous donnez comme exemple effectivement avec René Guénaud l'Ayatollah Khamenei vous savez ce qui se passe en Iran au niveau de la femme tabassée torturée dès qu'elle enlevait le voile et oui alors dis-moi cette contradiction je connais votre grand amour pour l'Ayatollah Khamenei je vais vous répondre d'un manière plus simple l'exemple que je donne est un exemple lié à la réalité de notre peuple du peuple négro-africain vous avez bien parlé d'Acetan de Bintou on n'en trouve pas beaucoup du côté de chez Raminei mais maintenant on va revenir sur l'Iran vous savez je dissocie deux choses je dissocie la volonté légitime et intelligible complètement intelligible de certaines femmes parce que moi j'ai été en Iran à plusieurs reprises d'une très nombreuse reprise j'ai parlé avec énormément de femmes qui n'ont pas le discours de dire que vous savez ce qui se passe aux femmes qui enlèvent je ne dis pas qu'elles sont non justement je pense qu'on est il y a la caricature médiatique et puis il y a le réel moi ce qui m'intéresse c'est le réel il y a des gens qui veulent enlever le voile et il y en a d'autres qui veulent le garder mais ceux qui veulent enlever on les tabasse on les emprisonne on les tente et je pense que il est important pour la critique de cette société iranienne de donner la possibilité aux Iraniens eux-mêmes et aux Iraniennes elles-mêmes de s'exprimer sur ces points et vous verrez qu'il y a des conscients des avis contradictoires nous nous sommes moi par exemple si un jour demain par hasard la nature fait qu'on accède à des responsabilités institutionnelles pour l'instant on a un leadership dans la société civile si demain c'est le cadre institutionnel il est évident que ce n'est pas le schéma proposé par l'Iran qui y aura chez nous parce que ce n'est pas notre paradigme et ce n'est pas notre ontologie mais maintenant l'Iran a ses réalités ses dérives Raminei et quand on étudie l'oeuvre même de l'imam Roménie avant lui il y a des choses sur le terrain de la gnose qui peuvent être intelligibles sur le terrain de la tradition primordiale et puis il y a d'autres choses sur lesquelles nous ne nous reconnaissons pas et qui font justement la diversité des différentes perceptions qui peuvent exister sur le terrain de la tradition mais dire qu'il y a une seule forme une seule compréhension de la tradition me paraîtrait de la même façon que je donne un dernier exemple bon écoutez les bonnes sœurs Kémi Séba mettre sur le même plan René Guénon et la histoire de la Khamene il me paraît quand même je pense que c'est une erreur de votre part parce que ce qui les relie c'est la gnose et quand on étudie la gnose votre problème c'est que vous voyez pour des raisons qui vous sont propres Raminé sous un autre angle moi ce qui m'intéresse c'est sur le terrain gnostique la gnose dans le monde chiite est quelque chose du domaine du réel peut-être même plus profond que dans bon nombre d'endroits dits occidentaux mais il ne faut pas ne pas voir ce qui dérange dans la raison d'un moi je n'ai pas dit personne n'a dit dans l'ouvrage que Raminé était un super héros on a dit que sur le terrain de la gnose Raminé comme Guenon comme d'autres était plus proche de la gnose à mon avis que quelqu'un comme Joe Biden ou comme Emmanuel Macron et je pense ne pas trop me tromper sur ce terrain là là vous vous faites des comparaisons encore plus d'audace volontaire et je pense qu'il n'a pas